C'est déjà fini ? Salut, moi c'est Vincent, Bilodo. Je fais du design et de l'animation. Il ne va pas être plus facile sans ça. Puis j'ai même un pointeur laser. Non mais il ne fonctionne même pas. En tout cas, je vous ai juste sorti plein de petites loupes que je fais tout le temps. Je m'amuse à juste créer plein de niaiseries tout le temps. Je les ai mis en mosaïque pour vous montrer un peu que selon les projets, peu importe c'est quoi, il y a toujours une espèce de lignée qui est un peu l'humour ou les niaiseries. On voit ici Kanye West, on voit une saucisse qui danse. On voit Karim Ouellet avec habillé en cheval en fait. Sinon, il y a même Jean-Leloup en haut. Là maintenant, il y a un chat qui vient d'arriver, il y a des cochons. C'est cool parce que je n'avais pas appris le texte, mais il y a tellement de visuels que je me suis dit, on va juste parler de ça, tu sais. Fait que là, quand j'ai sorti tous ces éléments-là, je me suis dit, je vais mélanger tous mes projets, voir ce que ça pourrait donner. Fait que là, vous pouvez encore applaudir si vous voulez. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment juste parti avec plein de sources que j'avais créées, de différents projets, puis j'ai tout un peu mâché, parce que c'est un peu ça mon style, c'est un peu juste un mash-up de toute pleine niaiserie, des saucisses qui peuvent être sur d'autres projets, sur un projet que j'avais fait pour Karim Ouellet, il y a un chat qui se pointe avec des burgers. C'est un peu une esthétique. Jude là, Jude là, il est tout le temps là. Jude là, il est toujours présent dans ce que je fais. C'est un peu comme un mentor, si on veut. Il y a Kanye West qui peut arriver sur un projet que j'avais fait pour Dadobees. C'est vraiment pour montrer un peu l'esthétique que j'ai créée au fil du temps. Avec plein de collaborateurs, plein de gens avec qui j'ai travaillé avec les années. Donc, il y en a un là-bas, Baz, il y a Seb aussi, Oji. Plein de gens ici avec qui on travaille souvent. Il y a aussi beaucoup d'éléments qui sortent en 3D où je me suis fait aider avec d'autres collaborateurs. Il y a justement Éric Gagnon là, il y a Charles aussi, démarrait, je ne sais pas où. Mais, en tout cas, tout ça pour montrer un peu l'esthétique derrière ce que je fais. Ça, c'est un projet que j'avais fait pour une affaire de chat. Il disait que les chats étaient tannés de faire caca dans des boîtes. Donc là, j'avais décidé de faire une espèce de petit… En tout cas, ça va trop vite, mais… Ça, c'est un projet qu'on a fait pour Polyvalente, une web-série qui va sortir à Tout.TV bientôt. Qui avait… C'était déjà sorti? TV5, puis là, ça va être Tout.TV. Ça fait que c'est dénié. Oh, ça vient de changer. OK. Tu vois, même pour moi, ça va vite. Donc, tout ça pour nous amener à… D'autres choses. Il y a des taureaux. Ça, c'est un ami renault. Oh! Encore la danse, toujours la danse? Oh! OK. Ça fait que là, vous avez vu un peu mon style éclaté, très coloré. Je mash-up tout. Ça peut être du cartoon, ça peut être du 2D, ça peut être du 3D, ça peut être un peu tout. Mais une des affaires que je fais tout le temps, quand je commence un projet, c'est juste de créer plein de textures. Je ne sais jamais quand je commence un projet à quoi ça va ressembler. Donc, je me fais toujours plein de textures. C'est un peu ma façon de penser. C'est un peu genre, c'est là que je réfléchis. C'est vraiment quand je commence un projet, je ne sais jamais d'où ça va aller du début. Donc, je pars toujours à créer plein de textures, des feuilles de brin de souris qui arrivent aussi. Parce que dans mes projets, peu importe c'est quoi, il va toujours avoir de la texture. Donc là, après ça, on peut partir justement d'un projet qui amène une texture, qui pourrait être de l'eau, mais avec un hue saturation, ça peut amener la peau de Jean Leloup. Après ça, je pars, puis je crée d'autres textures, puis tous ces vêtements sont toujours texturés. Il y a toujours de la texture dans tout ce que je fais. Ça fait des projets très, très lourds. Très, très lourds. À partir de ça, je vais vous parler d'un projet que j'ai fait pour MTL Moment, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est un projet de carte blanche, on écrivait le concept qu'on voulait, on se soumettait ça à l'agence LG2 et le tourisme Montréal. Le but, c'était juste de faire en sorte qu'on parle de la ville de Montréal. Moi, j'ai décidé de faire une espèce de faux jeu vidéo qui montrait tous les spots un peu de Montréal. Je vais vous montrer le projet. Je l'ai accéléré un peu, parce que je trouvais qu'il était trop, trop long. Vous allez voir ça. Ça va, je vais vous montrer. C'est quoi ? C'est quoi ? ... 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